La tension monte. Des juges sans pitié. Et des candidats sous haute protection. N'entrez pas. C'est une compétition internationale de haut vol, où le public retient son souffle. A la clé, 13 000 euros pour le grand vainqueur du concours de beauté annuel. De poissons. Mais pas n'importe lesquels. Les célèbres Zaruwana. Ou poissons-dragons. Deux véritables stars en Asie. Sa couleur ne brille pas assez. Il est un peu trop sombre. Pour élire Miss Poisson-Dragon 2023, 26 juges à l'œil acéré. Et 17 critères bien précis. Je regarde d'abord ses yeux. Puis sa façon de nager. Puis la brillance de ses écailles. Et l'intensité de sa couleur. Après les notes, le public peut enfin admirer ces poissons d'eau douce. Regardez-moi les enfants. Des icônes de beauté. À la robe dorée. Ou rouge. La couleur préférée des Chinois. J'en ai jamais vu d'aussi beau. C'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. Si vous voulez voir les plus beaux poissons-dragons du pays, c'est ici qu'il faut venir. Si les Chinois raffolent de ce poisson d'élevage, c'est parce qu'ils le considèrent comme une créature mystique. Le poisson-dragon correspond au dragon suprême dans la mythologie chinoise. En Chine, on pense qu'en avoir un chez soi apportera chance et richesse. Cette compétition attire chaque année plus de 100 000 visiteurs. Sur 4 jours, certains viennent de l'autre bout du pays car vous allez voir qu'en Chine, le poisson-dragon, c'est une vraie passion. Et un marché qui pèserait plus de 180 millions d'euros. En Chine, il est partout. Emblème d'une célèbre marque d'huile. Immortalisé en statue de bronze, à peine quiche. Ou symbole de super-pouvoir dans les dessins animés. L'animal peut se vendre jusqu'à 130 000 euros, soit plus qu'une Porsche neuve. Dans la banlieue de Canton. J'ai mis un poisson-dragon à l'entrée de l'usine. Monsieur Chen aussi a mis la main au portefeuille. Le patron de cette usine de pièces mécaniques s'est offert deux poissons-dragon. Le plus gros trône fièrement dans son bureau. Je le nourris avec des crevettes de rivière une fois par jour. Bichonnée comme une pièce de collection. Voilà son certificat d'authenticité. Je l'ai payé 6 600 euros. Une coquette somme, déboursée sans regret. Avec une durée de vie de 30 ans, c'est un investissement bien-être. Vous savez, j'ai beaucoup de pression au travail. Après une grosse journée, bien stressante, je m'assois ici, je bois une tasse de thé, puis je regarde mon poisson et ça me détend immédiatement. Alors il doit être parfait. A l'ouest de Canton, Monsieur Luo, l'un des milliers de vendeurs du pays, est contrarié. L'un de ces poissons, ce dragon doré, présente un défaut esthétique. Regardez là, son oeil droit. Il tombe un peu. Et ce n'est vraiment pas très beau. Ni une, ni deux. Une dose d'anesthésiant, et non, vous ne rêvez pas. Monsieur Luo s'apprête à l'opérer. A même le bureau. Si l'opération rate, ça peut le rendre aveugle. Alors ne faites pas ça chez vous. En quelques minutes, il retire l'excès de graisse sur la paupière avec son bistouri de fortune. Et l'animal de luxe se vend désormais 30% plus cher. Prisé aussi pour sa rareté, le poisson dragon est une espèce en voie de disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada